Les blogueurs et les youtubeurs sur le thème de l'investissement immobilier traitent régulièrement une question importante qui est la bonne localisation des investissements immobiliers et je devrais dire la meilleure localisation des investissements immobiliers. Les réponses qu'ils apportent correspondent à des logiques globales des projets dont ils parlent mais il y a une réponse qui est le plus souvent oubliée c'est qu'il faut aussi investir à l'étranger. Bonjour c'est Pierre Momon, content de vous revoir et bienvenue aux Nouveaux Arrivants. Aujourd'hui je voudrais vous faire partager les raisons de l'importance stratégique de l'investissement immobilier à l'étranger. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre à quel point c'est important pour votre patrimoine. Beaucoup vont penser mais pourquoi investir à l'étranger en immobilier alors que l'immobilier ça marche bien en France. Alors effectivement l'immobilier marche bien en France, du moins actuellement. ça n'a pas toujours été le cas, on va le voir et ça n'empêche pas que ça peut être aussi intéressant voire plus parfois dans d'autres pays qu'en France. Comme raison d'investir dans d'autres pays, j'envoie de la sécurisation par la diversification géographique de nos actifs et on peut se demander à partir du moment où on a compris l'importance de ce principe on peut se demander pour quelles raisons l'immobilier échapperait à la règle. Si vous posez la question, prenez quelqu'un au hasard, 10 personnes au hasard, vous allez lui poser la question pour vous qu'est-ce que ça veut dire diversifier vos actifs géographiquement, la plupart vont vous répondre ça veut dire détenir des comptes à l'étranger. Alors ils ont tout à fait raison, c'est incontournable, c'est indispensable, on est d'accord. Et puis une minorité vous répondra, oui mais c'est aussi détenir par exemple des actions à l'étranger. Et puis d'autres vous répondront, mais c'est aussi détenir des métaux précieux, etc. Et puis au fur et à mesure que vous allez poser d'autres questions, autrement dit que vous allez passer en revue d'autres actifs d'actifs, vous aurez un nombre de plus en plus faible de personnes qui vont percuter sur le fait qu'il est aussi intéressant de détenir ces actifs-là à l'étranger. Et curieusement, dans le cas de l'immobilier, pratiquement personne n'y pense. Et c'est très bizarre, parce que l'immobilier, l'immobilier c'est pour l'immense majorité des ménages, le premier poste de leur patrimoine. C'est le poste de patrimoine qui représente le plus d'argent. Alors je sais qu'il y a des ménages pour lesquels l'immobilier est minoritaire, tant mieux pour eux. Ce sont ceux dont les moyens permettent d'avoir des actifs financiers importants et au point qu'ils sont plus importants en volume que leur résidence principale. Puisque bien souvent, le patrimoine immobilier de la plupart des ménages, c'est d'abord leur résidence principale. Alors, c'est étrange, on ne pense pas à ça. Alors, je pense qu'une raison, c'est au fait que la plupart des personnes n'ont pas suffisamment de moyens pour investir, en plus de leur résidence principale, pour investir massivement à l'étranger. Parce que quand on parle d'investir dans l'immobilier, on pense tout de suite à quelque chose qui va être important. Parce que les ménages immobiliers, ça pèse lourd. Alors, on va voir dans quelques minutes qu'il y a d'autres façons d'investir dans l'immobilier que d'acheter des biens immobiliers entiers avec le budget que ça nécessite. Et puis, je pense aussi qu'il y a une autre raison, c'est que la plupart des gens ne réfléchissent pas trop aux questions patrimoniales et préfèrent s'en remettre à des idées toutes faites, à des idées confortables, qui veulent que l'immobilier, c'est quelque chose de très sûr. Et à partir du moment où on a du patrimoine immobilier, on est vachement en sécurité. Malheureusement, ce n'est pas aussi vrai. C'est vrai que l'immobilier est un placement qui est résilient, dont les fluctuations, parce qu'il y en a, sont beaucoup moins nombreuses dans un laps de temps donné que, par exemple, la bourse. Pour autant, si on veut avoir des vues objectives sur ce qu'est la véritable sécurité de l'immobilier, mais il faut regarder les chiffres. Et en particulier, les statistiques de l'INSEE. Alors, il y a une courbe très connue, vous avez dû la voir si vous vous intéressez au sujet de l'immobilier, qui est celle de l'indice des prix immobiliers en France depuis 1900, enfin, au moins 1965, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à fin 2020. Et quand on regarde cette courbe, on s'aperçoit que de 1965 à 2000, donc pendant 35 ans, en réalité, l'indice immobilier n'a pas évolué. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas bougé, parce qu'évidemment, entre 1965 et 2000, il y a eu des fluctuations, mais le niveau de l'indice, qui était, par hypothèse, qui était 100 en 1965, en 2000 était 100, ou 98, ou 102. Donc, ça veut déjà dire que, enfin, ça met déjà à partir une légende, c'est celle de l'immobilier patrimoine qui s'apprécie toujours aussi autant que l'inflation, ben là, on voit que ce n'est pas vrai. Ou si ça a été vrai, puisque le graphique de l'INSEE, c'est inflation déduite. Mais ça a juste été vrai. L'immobilier a juste permis de se préserver l'inflation. Il n'a pas permis de réellement gagner de l'argent. Et puis, surtout, ce qu'on voit, c'est que pendant ces 35 ans, en réalité, l'immobilier, il a évolué dans un canal d'une ampleur de 30%, c'est-à-dire des fluctuations à la hausse par rapport au niveau 100 de départ qui allaient jusqu'à plus 15, autrement dit jusqu'à 115, et puis des fluctuations à la baisse qui allaient jusqu'à 83, c'est-à-dire moins 17%. Autrement dit, pendant cette période, on pouvait tout à fait acheter de l'immobilier pour peu qu'on n'ait pas de chance et qu'on n'ait pas beaucoup de nez dans ce domaine, l'immobilier au niveau 115, et puis, quelques années plus tard, pour des raisons qui s'imposaient à nous, devoir le revendre alors qu'il était au niveau 83, ce qui, mine de rien, fait quand même à peu près 25% de baisse. Donc, on pouvait perdre de l'argent dans l'immobilier et on peut toujours perdre de l'argent dans l'immobilier. Alors, ce que je veux vous dire par là, ce n'est pas que l'immobilier est un mauvais placement, c'est que les idées simplistes et toutes faites qui veulent que, par exemple, l'immobilier, on ne perd jamais avec l'immobilier, c'est faux. Et de la même manière, l'idée que l'immobilier est un placement tellement sécuritaire qu'il n'y a pas de questions à se poser, et notamment la question de son expatriation, c'est aussi une idée fausse et c'est une idée dangereuse. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle il faut, au moins, au minimum, envisager d'investir en immobilier à l'étranger. Donc, je résume la première raison. La première raison, c'est que l'immobilier, finalement, est un actif comme les autres et que, comme les autres, sa sécurisation passe par une diversification la plus importante possible et que, parmi les critères de diversification, il y a le fait de diversifier géographiquement, c'est-à-dire d'avoir une partie de notre patrimoine à l'étranger. Alors, la deuxième raison, ça tient, là, à la situation qui est, je dirais, franco-française. Vous savez que, comme le montre, d'ailleurs, ce fameux graphique dont je vous parle, depuis 2000, l'immobilier a augmenté fortement. Enfin, en fait, c'est pas si fort que ça. Il a augmenté au niveau national de 80% en 20 ans. Donc, c'est pas extraordinaire. On est frappé parce qu'effectivement, dans la décennie 2000-2010, il a augmenté plus vite que par la suite. Et par la suite, là, maintenant, de nouveau, depuis, on va dire au moins depuis 2012, c'est reparti assez régulièrement. Quand on voit cette hausse, la vraie question, c'est comment cette hausse a-t-elle été possible ? Parce que le même graphique de l'INSEE vous montre que, alors que la hausse de l'immobilier a fait comme ça, la hausse des prix de l'immobilier a fait comme ça, la hausse des revenus des ménages a fait comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité, la solvabilité des ménages en termes de pouvoir d'achat immobilier n'a pas arrêté de baisser. Alors, comment se fait-il que, malgré ça, la demande reste tellement forte sur le marché des ménages que les prix montrent ? Eh bien, vous le savez, je pense, dans le cas pour beaucoup d'entre vous, c'est qu'il y a eu une politique de solvabilisation artificielle des ménages qui a été obtenue par la baisse des taux d'intérêt. Ça n'a pas été fait que pour solvabiliser par rapport à l'immobilier. Ça a été fait pour solvabiliser l'ensemble des agents endettés du système français, européen et occidental pour pas que ça s'écroule. Toujours est-il que, évidemment, les investisseurs immobiliers, les acheteurs immobiliers, en ont profité. Et cette solvabilisation, en plus en France, a été augmentée par la politique d'augmentation des durées de prêts des banques. Du coup, on arrive encore, par importance des ménages français, à acheter de l'immobilier comme résidence principale ou comme investissement, tout simplement parce que les coûts du crédit sont artificiellement bas. C'est ces coûts du crédit artificiellement bas qui permettent à l'État français, par exemple, et à tous les États très endettés de l'Union européenne, de ne pas s'écrouler parce que, grâce à ça, ils ont une charge de remboursement de la dette, de service de la dette, comme on dit, qui est infiniment, enfin, beaucoup plus faible qu'il devrait l'être. Donc, on est dans l'artifice. Et cet artifice, eh bien, se répercute de manière avantageuse aussi pour les investisseurs immobiliers. seulement qui dit artifice dit provisoire, puisque l'artifice, ça veut dire que ce qu'on réussit à obtenir comme avantage d'un côté, a pour conséquence de très gros inconvénients du côté où on ne regarde pas. Et le côté où on ne regarde pas, j'en ai parlé très souvent, si vous suivez mes vidéos, vous le savez, le côté où on ne regarde pas, c'est d'une part le phénomène des bulles sur les marchés en général, dont l'immobilier, mais surtout les marchés financiers, et aussi l'affaissement caché de la monnaie, conséquence de la planche à billets massive. Il faut rappeler, c'est quand même assez extraordinaire, que depuis la crise du Covid, c'est-à-dire en un an, aux Etats-Unis, on a créé, sauf erreur, c'est entre 4 et 5 fois plus de monnaie qui n'en a été créée entre la fondation des Etats-Unis, donc en 1775 ou quelque chose comme ça, et le Covid. Donc on comprend que devant de telles monstruosités de politique économique, de politique monétaire, on va vers l'écroulement des monnaies. Alors ça passera par des péripéties plus ou moins prévisibles, mais le résultat est certain, et ce résultat qu'on aura aux Etats-Unis, on l'aura aussi en Union européenne, puisqu'on a la même politique. Alors, face à ça, on est tous, je veux dire, dans tous les pays, on est à peu près loger à la même enseigne, face à ce risque, on en subira tous, les conséquences. Ça, c'est la problématique de tout le monde. Nous, en France, on a une autre problématique. Cette autre problématique, c'est celle de la stabilité sociale et civile du pays. Vous le savez, du moins si vous informez pas exclusivement sur les médias officiels, donc les grands journaux et les télés. Et ce n'est pas avec ces médias que vous pourrez prendre conscience de ce qui se passe. Par contre, si vous vous informez autrement que par les médias mainstream, qui sont de facto dans la main du gouvernement, des amis du gouvernement, là, vous allez apprendre et assurer quand même l'ampleur de l'insécurité française. Et cette insécurité, c'est un mot qui est galvaudé, mais insécurité, ça veut dire perte de contrôle de la situation par l'État. Et c'est ça qui est grave, en réalité. Derrière l'insécurité, il y a l'incapacité de plus en plus flagrante de l'État à faire face à des individus, enfin, à des individus, des organisations qui l'agressent et qui le défient. Et on mesure le degré d'impuissance et on mesure de plus en plus que de plus en plus l'État est dépassé par la situation. Et si on prolonge les courbes, c'est-à-dire, on va oublier la question de l'insécurité pour toujours se focaliser sur ce qu'il y a derrière, et si on pouvait inventer en quelque sorte une courbe de l'impuissance de l'État, on verrait que cette courbe elle fait ça, et puis elle est très probablement sous la forme d'une exponentielle. L'exponentielle est à deux parties, à la même trois parties. il y a la partie qui va de moins l'infini à quasiment zéro qui monte très très légèrement, une deuxième partie qui est un virage qui fait passer la courbe de la quasi horizontale à la quasi verticale, la troisième partie qui est quasiment verticale. Eh bien, on est clairement dans la deuxième partie, c'est-à-dire, dans la partie où on va passer d'un phénomène qui commence à être visible, et même qui est très visible, à un phénomène qui va devenir beaucoup plus explosif. Et ça, ça va poser un problème général, non seulement aux Français, mais également à l'économie, et entre autres, à la question des marchés immobiliers. Alors, je n'entre pas dans les détails, je vous laisse chacun imaginer, et ce n'est pas difficile à comprendre, les raisons, on va dire, les transmissions qu'il y a entre la situation civile, entre l'exercice ou non de l'autorité de l'État sur la sécurité du pays, et la dégradation et les conséquences économiques que ça a, et en particulier sur le marché de l'immobilier. Donc ça, malheureusement, c'est un privilège que nous avons en France. Cette situation n'existe, n'existe pas dans les autres pays d'Europe. Ça, on le voit bien, ni aux États-Unis, quoiqu'aux États-Unis, il y a également des problèmes sérieux, même s'ils sont d'une autre nature. Donc ce qui peut se produire en France et qu'on n'aura pas chez les voisins, qui n'arrivera pas chez nos voisins, ce sont des conséquences graves, ce sont des... C'est une dépréciation, notamment des biens immobiliers, des marchés immobiliers, à cause de la situation civile qui n'y aura pas chez les Espagnols, chez les Allemands, chez les Italiens, chez les Hollandais, les Danois et les Américains, par exemple, ou les Russes. Alors, face à cette situation, enfin, face à ce risque, la question de l'investissement immobilier à l'étranger arrive, parce que là, c'est une solution. Il ne sera pas pareil pour quelqu'un qui a un patrimoine immobilier de, mettons, de 400 000 euros, d'avoir 200 000 euros en France et 200 000 euros ailleurs si un événement majeur se produisait en France et faisait perdre la moitié de sa valeur au patrimoine immobilier. Si tout est en France, on perdra 200 000 euros. Dans ce cas-là, si on n'a que 200 000 euros en France, on n'en perdra que 100 000. Ce n'est pas pareil. Donc on comprend bien que dans le contexte propre de la France, en matière d'immobilier, il y a, outre le principe général qui consiste à penser que la diversification numérique est nécessaire, et c'est vrai, il y a des raisons impératifs de le faire. Donc, pour résumer cette deuxième cause, c'est tout simplement on peut dire que les marchés immobiliers ne sont pas corrélés d'un pays à l'autre. Alors, ils ne sont pas totalement corrélés, en tout cas, bien sûr, lorsque, du point de vue de la politique monétaire que j'ai évoquée il y a cinq minutes, tous les pays ont la même politique monétaire, en effet, tous les marchés immobiliers sont soumis au même risque. Mais ce n'est pas forcément une question de corrélation, c'est plutôt la conséquence d'une politique qui est la même. Mais là où la corrélation s'arrête, c'est lorsqu'on regarde d'autres aspects et qu'on s'intéresse particulièrement aux aspects strictement nationaux. Et à ce moment-là, on comprend, on devrait le comprendre parce que là, c'est quasiment évident qu'il est très important pour la résilience de notre patrimoine immobilier que ce patrimoine soit non pas dans un seul pays, en l'occurrence le pays où on vit, mais soit réparti dans un ensemble de pays dont le nôtre, pas forcément de manière égalitaire, parce qu'il y aura forcément, enfin, il y aura nécessairement plus de patrimoine détenu dans le pays où on vit, ne serait-ce parce qu'on a notre résidence principale, mais au-delà de la résidence principale, on peut décider systématiquement d'investir en immobilier à l'étranger. Alors maintenant, comment faire pour investir dans l'immobilier à l'étranger ? Ce n'est pas le but principal de cette vidéo, le but principal c'est de mettre le doigt sur la pertinence de l'idée d'investir géographiquement ailleurs, c'est-à-dire de faire diversification géographique, notamment, en particulier dans le cas de l'immobilier. Ça, c'est le moment où vous commencez à adhérer à ce que je suis en train d'expliquer, la question se pose de comment faire. Comment faire pour investir dans l'immobilier à l'étranger ? Il y a une façon que tout le monde connaît, ça consiste à y acheter une résidence secondaire dans un pays qui nous plaît, bien sûr, qui sera éventuellement plus tard une résidence principale pour la retraite. C'est assez compliqué parce que même si on connaît le pays parce qu'on le pratique depuis pas mal d'années, parce qu'on va en vacances, etc., l'aspect business, on ne le connaît pas, l'aspect juridique, on ne le connaît pas non plus, on ne connaît pas non plus les mœurs en matière d'affaires immobilières, donc on risque de faire des grosses bêtises, on risque de tomber dans des pièges, voire entre les mains de personnes peu recommandables, il y en a partout, des gens comme ça. Donc, c'est compliqué, difficile, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, il faut s'entourer. Ce qui est beaucoup plus facile, surtout quand on veut diversifier son immobilier dans une logique purement d'équilibre patrimonial et géographique et non d'investissement, c'est simplement de faire de l'investissement immobilier à l'étranger, mais sans faire d'investissement physique, donc d'immobilier direct, je veux dire, mais en passant par des sociétés qui investissent dans l'immobilier. Alors ces sociétés, il y a deux types de sociétés, il y a les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, dont j'ai déjà parlé il y a assez longtemps, d'ailleurs, dans des vidéos, j'ai fait, j'ai fait un PDF là-dessus, un rapport PDF là-dessus, je crois même que, non, je n'ai pas fait d'article de blog, mais beaucoup de gens connaissent. Les SCPI, donc investir en SCPI, c'est acheter des parts de sociétés immobilières, donc on ne s'occupe de rien, le ticket d'entrée, c'est quelques centaines d'euros parce que ce sont des parts, on bénéficie d'une sécurité qui est conférée par le fait que c'est un parc immobilier, donc le risque, à tout point de vue, c'est locatif, par exemple, où le risque de sinistre physique est divisé sur des dizaines de biens, et puis, également, de plus en plus, dans les SCPI, les types d'activités économiques du parc, enfin, qu'abrient le parc immobilier, et de plus en plus, multiples, et même SCPI, va être répartis en locaux commerciaux, bureaux, locaux médicaux, paramédicaux, logements étudiants, j'en passe, c'est des meilleurs, des locaux de stockage spéciaux pour les réseaux informatiques, tout ce qui va avec le développement de l'économie. Il y a une deuxième forme d'investissement indirecte, c'est en passant par ce qu'on appelle les foncières cotés, c'est le même principe que la SCPI, mais c'est plus gros, et c'est coté en bourse. Voilà, alors, à partir de là, on choisit les pays, pour faire simple, et pas, pour faire simple, et pas vous farcir la tête avec trop de détails dans le cadre de cette vidéo de présentation, les pays où il est intéressant d'investir, que le pays étranger, ce sont les Etats-Unis, il y en a d'autres, mais ce sont notamment les Etats-Unis, les pays d'Asie-Pacifique, tels que l'Australie, et puis pas mal de... il y a des possibilités en Chine et dans les pays satellites. Alors, pour investir sur ces marchés-là, il faut bien sûr passer par des instruments financiers, notamment ce qu'on appelle des ETF, dans le cadre de la bourse, qui permettent d'investir de manière extrêmement répartie, et là aussi, comme avec la SCPI, les tickets d'entrée, c'est quelques centaines d'euros, puisqu'on achète des parts de société. Naturellement, dans les deux cas, il y a zéro gestion, il suffit de déclarer sur nos documents fiscaux, les résultats de ce qu'on a eu, soit par nos sociétés civiles, soit par nos SCPI, soit par nos foncières cotées, et ça s'arrête là, et le résultat, c'est qu'on a pu comme ça mettre du patrimoine immobilier de manière massive, hors de France, de manière évidemment tout à fait légale. Vous entendez un peu de bruit derrière, parce qu'en même temps que je tourne cette vidéo, il y a le match de foot qui passe à la télé, et il y a du monde devant l'écran de télé, exceptionnellement. Alors, donc la vidéo, la vidéo est terminée. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là, et puis de manière générale, les sujets que je traite sur cette chaîne et sur mon blog, vous pouvez tout simplement vous abonner à mon blog, et vous inscrire à ma newsletter. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'analyse qui est la mienne sur la nécessité d'expatrier une partie de notre patrimoine immobilier, donc en clair, d'investir en immobilier à l'étranger. Dites-moi également ce que vous faites dans ce sujet-là. C'est à partager, likez, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada